Une chef d'entreprise débrouillarde, elle se met en réseau pour former des jeunes. Daniela gère un atelier de trois personnes et croue parfois sous le boulot, mais de manière saisonnière. Elle rêve de compléter son équipe avec une recrue supplémentaire. Un ou une apprentie, oui, mais elle craint de ne pas pouvoir assumer toutes les contraintes liées à son engagement et sa formation. De plus, Daniela élève son fils toute seule. Alors, veut-elle vraiment assumer la responsabilité d'un ou d'une employée pas encore sortie de l'adolescence ? Et puis, son activité n'est pas assez variée pour lui enseigner toutes les ficelles du métier. Daniela est sur le point de renoncer quand elle reçoit un coup de fil de Fanny, une ancienne copine d'apprentissage, ayant elle aussi lancé sa propre entreprise, mais dans un autre segment de l'activité. Fanny a eu la même réflexion. Or, elle vient d'entendre parler des réseaux d'entreprises formatrices, les REF. Avec les REF, différentes solutions existent. Par exemple, un organisme d'insertion peut être responsable du contrat d'apprentissage et non pas l'entreprise. Ce modèle permet à Fanny et à Daniela de se mettre ensemble pour couvrir chacune un bout du plan de formation sans avoir à assumer toute la paperasse. Elles bénéficient en plus du soutien des professionnels de l'insertion pour coacher leur apprenti et suivre son parcours. Quelle aubaine ! Les deux femmes deviennent ainsi des entrepreneuses formatrices en toute simplicité. Les mesures d'insertion, ça peut vous mener loin.